La prunose, c'est simple, c'est qu'on avait choisi depuis une trentaine d'années un système économique qui était dans le fond de l'usine du monde, c'était la Chine, les centres de recherche c'était les Etats-Unis et les profits apparaissaient dans des paradis fiscaux. Donc c'était un système qui était parfaitement optimisé, mais ça suppose que la Chine reste ouverte tout le temps. Et donc à partir du moment où vous bloquez l'usine, tout s'arrête. Et c'est comme ça que le coup est parti. Parce que le capitalisme, aussi curieux que ça paraisse, ne fonctionne que si les gens bougent et les marchandises bougent. Si les gens ne bougent plus, tout s'arrête. Les lignes aériennes, les hôtels, les trains, tout ça, ça s'arrête. Et à ce moment-là, tout le monde commence à perdre du fric parce que c'est... on ne peut pas faire autrement. La seule chose qu'on aurait pu faire, ce dont on était en train de se rendre compte, c'est que cette espèce de système que je viens de décrire de façon un peu abrupte avec la Chine comme usine du monde, etc. C'est un système qui est extraordinairement fragile. C'est-à-dire que dans le temps, on avait quatre ou cinq centres de production. Vous aviez des usines en Chine, Europe, etc. Donc c'était un système qui était robuste. Mais ce système était beaucoup plus rentable. Et donc on a tout mis vers la rentabilité. Et en faisant ça, on a fragilisé le système de façon extraordinaire. Et les gens en faisant ça ne se sont pas rendus compte qu'ils fragilisaient le système. On s'est rendu compte d'un seul coup, mais on s'est fait avoir. Ils se sont fait choper par quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, quoi. Bon, les crocs boursiers sont toujours un peu pareils, si vous voulez. C'est la vieille plaisanterie boursière. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est s'il y a plus d'argent que d'idiot ou plus d'idiot que d'argent. Et malheureusement, à l'heure actuelle, je crois qu'on a peut-être rentré dans une période où il devrait y avoir beaucoup plus d'idiot que d'argent. Et donc à ce moment-là, ça s'arrête quand tous les gens qui avaient emprunté pour acheter des choses ont sauté, quoi. Et à ce moment-là, on touche le bas. Et c'est le moment où tout le monde vous dira qu'il ne faut pas acheter, bien entendu. Alors, le krach boursier, c'est quelque chose d'assez simple. D'abord, le mot est d'origine allemande. Ce n'est pas un mot d'origine anglo-saxonne, parce qu'au 19e, les bons krach boursiers arrivaient toujours en Allemagne. La plupart des gens ne résistent pas à l'idée de gagner de l'argent rapidement. Et donc, quand ça monte, ils achètent. Puis ceux qui n'ont pas acheté se disent, j'aurais dû acheter, donc ils achètent, etc. Newton, qui était le grand physicien que vous connaissez, dans le krach des îles du Sud, dans l'Angleterre, avait acheté et puis il avait vendu en se disant, j'ai bien gagné ma vie. Puis ça continue à monter. Il a racheté, il a tout perdu. C'est donc une espèce de folie collective qui s'empare des gens et qui perdent de vue l'essentiel de la raison pour laquelle ils sont dans les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est quelque chose qui vous permet de mettre votre épargne en adéquation avec des gens qui vont travailler pour vous. Si vous achetez des aires liquides, si vous voulez, vous attendez 5 ans, puis vous retrouvez votre prix au-delà, etc. Ce n'est pas grave. Mais ce qui se passe dans les krach boursiers, c'est qu'il y a, comme toujours dans ces périodes-là, vous avez quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a la limite de l'escroquerie. Et à ce moment-là, ces sociétés, on l'a vu par exemple en 2000, sur l'Internet, ou on l'a vu en 2008 sur l'immobilier, vous perdez tout. Vous perdez 100%. Et si vous avez emprunté pour acheter, vous perdez plus que 100%. Donc ce qu'il faut, c'est regarder les marchés financiers de façon calme et se dire, je vais acheter dans le fond les belles sociétés, le moins cher que je peux, bien entendu. Mais surtout, je ne vais pas m'endetter pour acheter. Et deuxièmement, je ne vais pas acheter ce qui est à la mode. Nos propres économies, c'est assez simple. Vous avez l'Asie qui est en train de s'organiser autour de la Chine. Là, je ne vois pas que ça puisse avoir des effets très longs, très durs, etc. Les États-Unis, qui sont un monde en eux-mêmes, eux aussi, qui ont une énorme résilience. Le vrai problème, c'est l'Europe. Parce que l'Europe a un système monétaire qui est complètement débile, qui s'appelle l'euro. Vous essayez de maintenir un taux de change fixe entre des pays qui ont ce que les économistes appellent d'élasticité différente, enfin une productivité différente, pardon. Et il n'y a jamais eu dans l'histoire de pays avec des productivités différentes qui ont pu rester dans des taux de change fixes. Quand l'euro a été créé en 2001, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Des lions menés par des ânes ». Les lions, c'était les entrepreneurs français, les ânes, c'était l'anagramme de l'ENA, si vous voulez, dans lequel j'avais expliqué que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. On y est, ça ne marche pas. Et donc, le vrai danger de cette crise, c'est qu'elle déclenche une vraie récession en Europe, ce qui me paraît à peu près inévitable maintenant, et que notre système monétaire n'y résiste pas. C'est-à-dire que l'Italie n'a eu aucune hausse de son niveau de vie moyen depuis 20 ans, et qu'à un moment ou un autre, la population d'Italiennes dise « basta ». C'est à la fois très inquiétant et très encourageant, parce que, et là je ne fais pas du en même temps, parce que ça fait à peu près 20 ans qu'en Europe, nous n'avons plus de prix de marché, ni pour les taux d'intérêt, ni pour les taux de change. Or, ces deux prix, le taux d'intérêt et le taux de change, sont les prix qui déterminent tous les autres prix. Le cendrier qui est sur cette table, etc., son prix est déterminé par le taux d'intérêt, qui est la relation avec le temps, et le taux de change qui est la relation avec la géographie. Donc tous nos prix sont faux. C'est pour ça qu'on n'a plus de croissance, parce que les entrepreneurs, le seul système d'information qu'ils ont, c'est les prix. La bonne nouvelle, c'est que ces faux prix vont se casser. Tous les gens qui ont investi sur ces faux prix vont reprendre des gamelles énormes. Mais si on retourne à des vrais prix, ce serait un peu comme la chute de l'Union soviétique. Est-ce que la chute de l'Union soviétique, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ben, si vous voulez, il y a deux possibilités. Soit on a la capacité à faire ce que les Chinois appellent, vous savez, j'ai passé des années à Hong Kong, donc, appellent « on peut boire la soupe amer », c'est-à-dire que de temps en temps, il faut se serrer la ceinture et en route les gars. Soit on décide que non, on ne veut pas boire la soupe d'entre-mer. Et à ce moment-là, ben, ce sera l'exode et la débandale, quoi.